Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, et voilà, encore une fois, le Paris Saint-Germain fait parler de lui. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce club. Est-ce que c'est un club ou bien c'est un média ? Est-ce que c'est un club ou bien c'est un centre commercial ? Est-ce que c'est un club ou bien un marché ? Laissez-moi m'expliquer. Tous les jours, il y a des articles concernant le Paris Saint-Germain. Tous les jours, le Paris Saint-Germain cherche à nous faire cliquer. Et ça fonctionne. Regardez-moi, j'en parle tous les jours. Parce que, mesdames et messieurs, j'ai beau dire tout ce que je veux, je suis piqué par le Paris Saint-Germain. Et oui, le Paris Saint-Germain se trouve dans mon cœur. Cette entreprise, je ne sais pas comment elle a fait pour m'avoir, mais je l'aime. Et écoutez-moi, mesdames et messieurs, je vous dis que c'est un centre commercial. Vous n'êtes pas rendu compte de ce qu'ils viennent de nous annoncer ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller voir le Paris Saint-Germain en entraînement pour 5 euros. Tu te rends compte, il y a des places à vendre pour aller voir les joueurs du Paris Saint-Germain s'entraîner. Si ça, ce n'est pas le centre commercial, le marché. Allez, venez, regardez nos produits. Allez, regarde, un peu de tomate, un peu de saucisse. C'est comme ça, c'est le marché. Le Paris Saint-Germain, ce n'est plus un club qui a des objectifs sportifs. Ils louent de là. Ils cherchent à faire du profit. Tous les jours, je n'arrête pas de me répéter. Et là, encore une fois, ils reviennent avec le feuilleton habituel. Tu penses que je te parle des feux de l'amour ? Non, je te parle des feux du Paris Saint-Germain. Les feux de l'amour du Paris Saint-Germain. Et oui, encore une fois, on va nous dire que l'entraîneur actuel n'est pas bon et qu'il faut encore une fois changer d'entraîneur. On change d'entraîneur comme on change de caleçon au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie. Toutes les six mois, il y a un nouvel entraîneur qui est sur les papiers. Ce n'est pas possible. Là, ils reviennent encore une fois en nous disant que Zinedine Zidane serait le rêve de l'émir. Mais l'émir, réveille-toi ! Comment ça tu dors, tu rêves de Zidane ? Pourquoi tu nous dis que toi, tu rêves de Zidane ? Tu penses que nous, on rêve de quoi ? On rêve de la coupe aux grandes oreilles. On ne rêve pas d'un entraîneur. Réveille-toi ! Comment ça se fait que tu rêves ? Tu as juste l'argent en dormant ? Tu ne peux pas te réveiller ? C'est pour ça que là, depuis ces années, tu n'arrêtes pas de rêver. Et on a les entraîneurs qui n'arrêtent pas de défiler. Des joueurs qu'on paye à je ne sais pas combien. Et après, ils viennent au Paris Saint-Germain, ils vont à la Tour Eiffel. Donc c'est ça que tu leur offres aux joueurs. Une visite pour la ville de Paris. La belle ville de Paris. Voilà, donc aller aux soirées mondaines. Aux soirées bourgeoises. Aux soirées aristocrates. Voilà, on met vos enfants n'importe où. Et regarde, je suis en train de m'énerver. Franchement, ça me dégoûte. Mon attitude me dégoûte. Voilà. Je suis amoureux du Paris Saint-Germain. Ce club n'a jamais rien fait pour moi. Vous avez vu la relation toxique que j'ai avec le Paris Saint-Germain ? Ils sont là, ils n'arrêtent pas de perdre, de me faire souffrir. Et moi, je suis toujours là, en train de les aimer, de les soutenir. Mesdames et messieurs, je tiens à dire que là, je ne suis pas loin de craquer. Vous m'entendez ? Je ne suis pas loin de craquer. Donc messieurs, il va falloir faire quelque chose avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas. Il faut que les supporters, ils soient bien entendus. Il faut qu'il y ait un parlement qui représente les supporters. Il y ait un référendum, qu'il y ait la démocratie. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous là, les femmes, on ne peut rien dire. Bon après, ça ne nous appartient pas le club. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Bon, on va soutenir.